J'en profite pour vous rappeler que cette semaine, soit du 22 au 29 avril, a lieu l'événement Livre en fête un peu partout sur le territoire. Donc visitez le www.livreenfête.org pour connaître les activités quotidiennes au programme. C'est des spectacles en plus d'être notre diffuseur de spectacles officiels, mais également sur pied divers projets en partenariat avec d'autres organismes du territoire et en impliquant souvent les jeunes de chez nous. Un des mandats les plus importants de ces projets-là est de développer l'esprit critique et l'ouverture des jeunes envers les oeuvres culturelles présentées à Gaspé. Alors je vous présente aujourd'hui un de ces projets, intitulé « Les craques du divan ». Bien, les craques du divan, c'est nous autres. En fait, c'est quatre jeunes adolescents de 14 à 16 ans. En fait, c'est des jeunes qui côtoient la maison des jeunes, qui viennent à la maison des jeunes. Le projet est né, je te dirais, il y a un an. J'avais une idée, je trouvais un petit peu que les jeunes n'étaient peut-être pas assez exposés à des formes artistiques un peu, pas alternatives, mais différentes, supposons, des spectacles populaires de musique qui venaient ici. Donc pour ce qui était théâtre, tu sais, toutes d'autres choses là-dedans, je trouvais que peut-être à Gaspé, on avait un petit complexe d'infériorité comparé peut-être à des plus grands centres. Puis moi, j'avais cette idée-là en tête qui était très floue. J'ai été cogné à CD Spectacle, j'ai rencontré Josée, puis j'y ai parlé de mon projet super flou, puis elle m'a dit « c'est drôle, on dirait que je t'attendais ». Elle avait la même vision. Puis l'idée d'amener des jeunes voir des pièces de théâtre, pas des pièces de théâtre, d'amener voir des spectacles différents est née. Puis nous autres, ce qu'on se disait, c'est que c'est trop facile d'amener des jeunes voir un spectacle, puis finalement qu'il n'y ait rien d'autre après. Puis nous autres, à Maison des jeunes, on avait déjà commencé à travailler beaucoup avec le vidéo. Puis dans le fond, on s'est dit « on a déjà ça, on tripe déjà à faire des courts-métrages, on tripe déjà à faire de la vidéo, on amène le vidéo dans ça ». L'idée, c'est qu'eux aussi sont en travail. Ils vont assister un peu au montage, ils vont voir les tests de son, mais tout le long qu'ils sont là, puis ils vont faire une entrevue avec les artistes avant, ils sont aussi en travail, ils sont aussi dans un processus de création. Le projet est venu de là. Puis eux autres, ce qu'ils ont à faire après ça, c'est qu'ils font une analyse. On a décidé le concept, nous, par après, ensuite, on a décidé qu'est-ce qu'on allait faire, quelle sorte de capsule. Puis vraiment, comment on allait faire ça, nous, tout ensemble, les reportages, puis le montage, puis tout ça. Oui. En fait, tout ça, c'est fait à date. On n'a eu aucun argent pour faire ça. Ça a tout le temps été fait avec des coins de Naperon, puis des coins de... Puis on s'est dit « on n'arrête pas, puis on le fait », tu sais. Mais je pense qu'on s'est tous lancés dans ça hyper aveuglément, en n'ayant aucune idée, c'est quoi un reportage. Comme Pascal, elle disait, au début, on a regardé des reportages, des clips, tu sais. Puis là, on s'est fait un scolaire de qu'est-ce que notre reportage voulait dire. Puis tu sais, le premier reportage qu'on a été voir, on avait... Le premier spectacle qu'on a été voir, on n'avait aucune idée, personne n'avait jamais réalisé d'entrevue filmée. Tu sais, je pense que 80 % du matériel qu'on avait filmé n'était pas utilisable, parce qu'on n'entendait rien, le son. Tu sais, je pense qu'à chaque reportage, on se... Tu sais, on fait un debrief, là, on fait un debriefing de notre reportage, puis on regarde qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, qu'est-ce qu'on travaille, tu sais. Puis nos objectifs, à moi puis Josée, c'était ça, c'était de faire en sorte que les jeunes aient une analyse de ça, qu'ils se posent des questions, qu'ils se questionnent, les confronter à... Je me souviens qu'on a été voir le spectacle de Danse contemporaine. C'est vraiment quelque chose de différent. Mais je suis arrivée là avec aucune idée de ce que je m'en venais voir au fac. J'ai été ouverte, puis j'ai trouvé ça quand même bon, différent, mais pas pire, tu sais. Mais c'est tout ça qui est intéressant, c'est ça qu'on veut créer, tu sais. C'est ça qu'on veut confronter de... Pourquoi qu'ils s'y met un sac de vidange sur la tête, puis qu'ils s'y met à danser, tu sais. Mais là, bon, on les amène... C'était ça notre but, à moi puis Josée, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça. C'est ça les craques du vent, pas mal. Je vous invite à rester à l'écoute, puisqu'à la toute fin de l'émission, vous pourrez visionner la dernière capsule réalisée par les craques du divan avec l'humoriste Philippe Laprise. Et vraiment, ils sont surprenants. C'est très, très bien fait. La Ligue d'improvisation de Gaspé a joué son tout dernier match vendredi dernier, alors que l'équipe des Bleus affrontait l'équipe des Verts pour la grande finale. Après que le pointage se soit chevauché tout au long de la partie, c'est finalement l'équipe des Bleus qui a remporté la grande finale. En effet, après la dernière improvisation, le pointage était de 8 à 8 et l'arbitre a fait durer le suspense en nommant d'abord les étoiles du match. Cette fois-ci, Frédéric Baudry-Grenier de l'équipe des Verts s'est mérité l'étoile filante pour sa vivacité d'esprit. François Saint-Laurent, capitaine de l'équipe des Bleus, a quant à lui remporté la bonne étoile pour la construction utilisée lors de ses improvisations. Et Éva Berthelot, assistante capitaine de l'équipe des Verts, a remporté l'étoile brillante pour la diversité de ses personnages. La saison d'improvisation est donc officiellement terminée, mais la Ligue de Gaspé sera l'hôtesse d'un tournoi qui aura lieu les 18, 19 et 20 mai prochains et qui accueillera plusieurs équipes d'un peu partout au Québec. D'ailleurs, la Ligue recherche pour l'occasion des bénévoles qui seraient prêts à donner un peu de leur temps lors de cet événement. Si vous êtes intéressés, je vous invite à visiter le site web de la Ligue à improvisation-gaspé.ca et à remplir le coupon de participation que vous trouverez sur la page d'accueil. C'est ce qui complète l'émission de cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres et je remercie également tous nos partenaires et particulièrement la Caisse populaire Desjardins de la Baie de Gaspé et des Hauts-Phares ainsi que la boutique Conjoint pour mes vêtements. N'oubliez pas de rester sur nos ondes pour voir les craques du divan à l'œuvre. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que j'ai vécu et que j'ai, je suis un peu rempli de magie, genre des moments que j'ai eus, comme par exemple on va parler de l'accouchement de ma conjointe, pis j'ai un petit peu pimenté les choses pour que ça soit un peu plus comique. Ça t'a déjà arrivé de compter une joke sur scène pis que personne n'a pris? Oui, souvent, régulièrement, quand on vote des numéros, quand je fais des nouveaux numéros, des nouvelles affaires que là, je ne l'ai jamais faites, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, là je fais, ok, là ça se peut que ça aille bizarre, ça fait que, ça arrive. Mais c'est pas grave, Batman, il l'a dit, le père de Batman, à quoi servent les chutes, Bruce, à mieux se relever. Moi j'écoute Batman, le père de Batman, Bruce, M. Wayne. Ben merci Philippe. Ben merci bien à vous autres. C'est vraiment gentil de vous avoir accueillis. Ça fait plaisir. Ben, bonne chance pour ton spectacle. Ben merci beaucoup, c'est gentil. On va être dans la salle, on va regarder ça. Ben oui, j'espère que vous allez rire aussi, parce que si vous riez pas... Je vais vous mettre dehors! Non, c'est pas vrai. Vous avez passé un gros moment, je suis certain. Ben c'est ça. En tout cas, il rit déjà. On va être dans la salle. On va être dans la salle. Ouais, c'est en! Ben non! Ben oui! À tout bientôt! Moi j'ai trouvé le spectacle vraiment drôle, pis c'était le fun parce que ça parlait de sa naissance à aujourd'hui. Tu sais, quand on le connaît pas, ben là on a vu sa vie quand même. Pis c'était le fun parce qu'il parle du quotidien en remettant du piquant là-dedans. Fait que c'était rare en forme. Du quoi du quotidien? Du quotidien! T'as-tu dit politicien? Il parlait du quotidien en pimentant, pis c'est ça ce qui était vraiment drôle. C'était ben une forme, l'énergie qui dégageait. Il parlait des affaires qui sont peut-être pas drôles, en les rendant vraiment drôles. Je trouve que des fois, juste dans les faces qu'il faisait, ça pouvait être drôle, là. T'as une petite... Comment tu parles? Il pleut! Dans l'autre jour, on rit pas assez, pis là il se servait de situation que les études sont pas nécessairement drôles. Pour les rendre comiques, pis qu'on... C'est ça. C'était cool. C'est un rire contagieux, fait que c'est bon de rire des fois. Pis ça a l'air que c'est bon pour la santé. On rit pas assez! Fait que un p'tit chose mou, là. Fait ça! T'es bon! Après, on va les prendre un p'tit coup une fois par année, là. Moi chaud! Moi, personnellement, je vous conseille que quand ça passe à Gaspé un show d'humour, Ben, manquez les pas, parce que t'as l'expérience qu'il faut vivre. 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 Vivre! Toi! À côté de lui, un et deux, un et un et un, mais surtout un, parce qu'il pas trois. C'est un chiffre gagnant à la première écoute, les Olympiques, tu vas te rendre compte que ses podiums sont tout en trois. C'est le meilleur chiffre de toute l'école, qui avait son truc pour toute l'école. Quand on a les bords, je ne forcerai pas que le monde te méprisait tout pas, t'en parlais à travers le tas. Je ne connais pas ta règle de trois. Pour quoi tu penses que depuis trois ou fesses, les quatre roues est déjà l'une dalle. Tu vas chez d'un coup, prends-tu un poitule, en ou un trio, quand les génies sortent de leur lampe, C'est parti !